Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Georges tend un piège à Vanessa, Bart s'en mêle. Pendant ce temps, la mère de Violette et Damien débarquent à 7 et Lisa fait une confidence à Aaron. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 septembre dans Demain nous appartient.Georges tend un piège à Vanessa mais Bart s'en mêle.Georges a été placé en garde à vue pour obstruction à une enquête criminelle. Menotté, il s'apprête à être déféré devant un juge qui décidera de son éventuelle détention provisoire. Comme le véhicule n'est toujours pas arrivé, Sarah décide d'attendre dans le couloir du commissariat. N'acceptant pas son sort, Georges profite alors que sa collègue ait le dos tourné pour lui voler son arme. Tandis qu'elle refuse de le laisser partir, le policier tire un coup de feu dans le commissariat et la somme de lui enlever ses menottes puis de lui donner les clés de sa voiture. Puisqu'il pointe l'arme sur son cœur, Sarah n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Après avoir récupéré les clés du véhicule, Georges ordonne à toutes les personnes présentes de se mettre à genoux avant de prendre la fuite. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une personne a filmé toute la scène.De son côté, Vanessa tente de joindre Georges avec le portable de Simon mais sans succès. Elle consulte alors les messages de l'avocat et tombe sur la vidéo de Georges en train de péter les plombs. Voyant cette évasion comme une véritable preuve d'amour, Vanessa prévoit déjà de s'enfuir avec lui pour élever leur enfant ensemble. Pour Simon, toutes les polices de France seront à leur recherche et ils finiront par être arrêtés. C'est pourquoi, il enjoint sa cliente à se rendre. Il promet même de plaider en sa faveur pour qu'elle rentre en unité psychiatrique. Quant au bébé, Simon jure de faire ce qu'il y a de mieux pour lui offrir une vie normale. Même si le temps presse, Vanessa a besoin de temps pour réfléchir.Pendant ce temps, Barthes, Mona et Victoire regardent la vidéo de Georges. Si Mona est sous le choc, Barthes est quant à lui en colère. Il faut dire que le gérant du Spoon pense que le policier se moque d'eux depuis des mois et qu'il est toujours amoureux de Vanessa. Selon lui, Georges est une ordure qui mérite de crever en prison comme Vanessa. Furieux, Barthes débarque ensuite au commissariat et reproche aux policiers, et plus particulièrement à Sarah, d'avoir laissé Georges prendre la fuite. Comme il fait un esclandre, Nordine l'invite à rentrer chez lui sans quoi il finira la nuit au trou. Avant de partir, Barthes repère une localisation placardée sur le mur de l'enquête. Non loin de là, Soissique et François s'apprêtent à partir à l'hôpital pour passer des examens lorsqu'ils croisent Charlie. Au pied du mur, le professeur de français avoue toute la vérité à sa compagne. Un coup dur pour Charlie qui peine à encaisser la nouvelle. Bien que François assure qu'il a fait cela uniquement pour la protéger, la jeune femme voit surtout que l'homme qu'elle aime ne lui fera jamais confiance. François lui présente ses excuses mais le mal est fait. Charlie regrette qu'il la voit toujours comme une gamine incapable de gérer les crises. A plusieurs kilomètres, George et Vanessa se retrouvent dans la forêt. Après avoir échangé un baiser passionné, Vanessa assure que le bébé va bien. Elle promet ensuite qu'ils seront heureux tous les trois. Afin de prouver qu'il a confiance en elle, George se débarrasse de son arme. George et Vanessa profitent de cet après-midi ensoleillé sans savoir que Sarah et Aurore les observent au loin. Et autant dire qu'Aurore est ravie de constater que George n'a pas menti. En effet, Aurore, Sarah et George ont mis en scène une fausse évasion dans l'espoir d'arrêter la tueuse en série. Même si le plan a été pensé dans ses moindres détails, Vanessa sent malgré tout le micro que George a dissimulé sous sa chemise. Les larmes aux yeux, elle déclare qu'elle le pardonne puis ajoute qu'elle fera tout ce qu'il voudra pour le bien du bébé. Mais alors qu'elle s'apprête à se rendre, Bart débarque et récupère l'arme de George qu'il pointe sur celle qui a tué Louise. La mère de Damien et Violette débarquent à cette Violette et Roxane prennent le petit déjeuner au spoon. Comme elle s'ennuie un peu depuis l'arrêt des cours, Roxane la pousse à aller au cinéma mais l'adolescente n'a pas envie de regarder un film seule. Audrey, qui entend leur conversation, lui propose alors d'aller chez elle pour passer du temps avec Jack, Jordan et Lizzie. Ce qu'elle accepte. Violette débarque donc chez les Roussel. Les adolescents cherchent à s'occuper comme ils peuvent en jouant à des concours en ligne, en faisant un peu de sport ou encore en testant du maquillage. En tout cas, l'ambiance est à la bonne humeur. Au commissariat, Roxane confie à Damien que la cohabitation avec Violette se passe de mieux en mieux. Si l'adolescente a encore quelques petits coups de blouse en pensant à ses parents, Roxane certifie toutefois qu'elle est en train de faire le deuil de sa vie d'avant et qu'elle essaie d'intégrer les Roussel à sa nouvelle vie. Une nouvelle que Damien est ravi d'entendre. Au commissariat, Damien s'apprête à rentrer chez lui lorsqu'il croise Philippine. Sa mère. Lisa fait une confidence à Aaron dans la matinée, Lisa apprend à Amel qu'Aaron souhaite qu'ils s'installent tous les trois ensemble. Tandis qu'Amel est contente, Victoire est clairement dégoûtée de voir ses cousines partir. Dans l'après-midi, Lisa, Amel et Aaron visitent un appartement. Aaron se voit bien vivre là mais ce n'est pas le cas des sœurs Hassan. De retour chez Victoire, Lisa confie à Aaron combien elle culpabilise de laisser Victoire toute seule. Se sentant coupée en deux, Lisa propose à Aaron de venir vivre ici. Bien qu'il n'ait pas envie d'être cerné par ses collègues, il se laisse convaincre de faire un test de quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501